Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on va s'occuper des garçons, des mecs, on va s'occuper des pectoraux. C'est la rentrée, on veut des gros pecs, on va accentuer plus le travail sur le bas des pecs, ok ? Il y en a beaucoup qui se plaignent un peu, ça fait un peu des gougouttes et tout. Aïe aïe aïe, j'ai les pectoraux développés alors, merci docteur. J'ai les pectoraux, dat we bow in chweb, j'ai les pectoraux, dat we bow in chweb. On va faire des bons pecs carrés, mais avant ça, générique. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour la vidéo précédente que j'ai fait concernant le retard du haut des pecs. Voilà, je vous avais donné 2-3 exercices pour pouvoir combler ce retard et j'ai eu pas mal de bons retours, des bons commentaires, donc je vous remercie. Presque 70 000 vues, franchement je ne m'y attendais pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va continuer sur ce sujet de pectoraux et on va parler du bas des pecs. Il y en a beaucoup qui sont complexés, de la forme de leur pecs, que ce n'est pas assez carré, que limite ça redescend un petit peu comme des seins de femmes. Donc du coup, on va essayer au maximum de pouvoir atténuer cette situation. Première chose, il y a le caractère génétique. Certains ont la cage bien ouverte, donc potentiellement ils ont plus de facilité à développer des pecs. Donc ne soyez pas frustrés, faites en fonction de votre morphologie. Comme je dis tout le temps, améliorez la version de vous-même. Certains veulent ressembler à un tel ou un tel, ce n'est pas possible. Ce qu'on doit faire pour la transformation physique, c'est juste améliorer la version de soi-même. Ensuite, il y a le caractère médical, il y a l'adipomasie et la gynécomatie. La gynécomatie, on va commencer par ça, c'est un excès d'hormones. Certains sécrètent trop d'hormones, plus d'extrogènes que de testostérone, et du coup ça leur fait un petit peu comme des mammaires de femmes. Donc ce qu'il faut, c'est faire des analyses et peut-être faire une opération chirurgicale pour pouvoir les retirer. Donc malheureusement, ça va être ça. Deuxième chose, et je pense qu'il est rattrapable, donc c'est là que j'ai besoin de votre attention, l'adipomasie. Alors l'adipomasie, c'est quoi ? C'est un excès de gras. C'est un excès de gras, pas de bonne diète, pas de bonne technique d'entraînement. Ok ? Donc pour la diète, vous savez déjà, il faut manger de manière équilibrée. Et concernant l'entraînement, je vais vous donner trois exercices essentiels pour pouvoir au maximum atténuer la forme des pectoraux et pour pouvoir mieux les dessiner. C'est parti ! Donc premier exercice, comme j'aime bien le dire, même si ça ne se dit pas, on va faire un travail de préactivation. Préactivation, on va essayer de ressentir au maximum le bas des pectoraux en faisant un mouvement d'adduction sur la vis-à-vis. Sur la vidéo que j'avais faite sur le haut des pecs, je l'avais faite vers le haut, donc pour vraiment accentuer la partie claviculaire. Là, ce qu'on va faire, on va aller chercher le faisceau abdominal. Ok ? Comme je vous l'avais dit précédemment, les pectoraux sont issus de trois faisceaux claviculaires, sternales au milieu et abdominales vers le bas. Ok ? Donc on est ici. On sort bien la cage thoracique et on va ramener le vis-à-vis le plus proche possible de notre corps. Donc je fais une légère flexion de coude et sur la fin, je sors bien la cage thoracique et je contracte en deux temps. J'inspire, j'expire, j'inspire et je contracte bien, j'expire. Ok, donc ça y est, bonne sensation. J'ai fait quatre séries de 10 à 12 répétitions entre une minute et une minute trente de temps de repos. Donc là déjà, j'ai un bon ressenti sur le bas des pectoraux. Maintenant, on va l'accentuer en faisant un travail poli-articulaire. Donc on va travailler sur le développer, décliner à 30 degrés. Donc qui dit décliner, dit vraiment que là, on va vraiment travailler la zone, donc les faisceaux claviculaires. Ok ? C'est vachement important d'avoir une bonne programmation d'entraînement. Certains, ils viennent, ils s'entraînent, ils y vont à la va-vite ou au pif. Non, quand on veut vraiment cibler une zone, surtout dans l'hypertrophie ou la transformation physique, quand on veut vraiment cibler une zone qui nous chagrine ou qu'on veut travailler, il faut vraiment avoir une bonne méthodologie et une bonne programmation d'entraînement. Si tu veux un réel programme en ligne avec les vidéos d'exécution des mouvements, un suivi dans le niveau de la nutrition pour une réelle transformation physique, n'hésite vraiment pas. CoachBabas.com Alors, donc, là j'ai réglé le banc, enfin il est déjà réglé du moins, 30 degrés. Donc je me place, voilà, je place mes jambes tranquillement. Hop ! Donc je me retrouve ici. Et ce qu'il faut, c'est que la barre vienne vraiment toucher, donc avoir une bonne amplitude, vienne vraiment toucher au niveau des tétons là. Ok ? Donc on est là, on décroche la barre. Hop ! J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Comme vous le savez, il faut vraiment retenir la phase excentrique, donc la descente. Plus je retiens la phase excentrique, plus je vais construire du muscle. Ok ? Un, deux, et on remonte une. Un, deux, et on remonte deux. Voilà, donc là, ça m'a bien secoué. Franchement, j'ai une bonne sensation sur le bas des pectoraux. Maintenant, on va faire un dernier exercice, travail d'isolation. Donc là, on est sur du post-fatigue. Quand je parle de post-fatigue, c'est le premier exercice pour l'articulaire. Donc on fait de la viande, si je puis dire. Et après, on vient en isolant uniquement la zone qu'on voulait travailler dès le début. Donc on va faire des écartés, mais un petit peu particuliers. J'avais appris ça lors de mon cursus en BPJeps, avec un très très bon prof. Fred Monpo, grosse dédicace à toi. On va faire vraiment un écarté. Mais sur la fin, lorsque je vais revenir, au lieu de revenir avec une position neutre, on va revenir avec une petite position supination pour pouvoir vraiment accentuer le travail sur le bas des pecs. Ok ? Allez, je vous montre ça tout de suite. Je prends les altères. Je me place. Donc, on descend comme un arc de cercle, j'ouvre légèrement, j'ouvre bien ma cage thoracique. Quand je remonte, en théorie, normalement, on doit revenir comme ça. Voilà. Sans toucher les altères, on contracte bien une bonne contraction musculaire volontaire. Là, ce que je vais faire, je vais descendre droit. Mais lorsque je vais remonter, une petite rotation en supination et je repars. J'inspire et hop, une rotation. Et là, je vais mieux ressentir le bagneau des pectoraux. Voilà. On appelle ça un geste un petit peu semi-technique. Voilà. On ouvre. Adduction. Hop. Et on contracte, sans toucher les altères. C'est parti. Donc, voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que c'est quelque chose qui va vous aider. Donc, c'est une petite routine que je me mets en place comme ça pour pouvoir bien accentuer le travail sur le bas des pectoraux. Vous avez vu, c'est très rapide. 12 séries. Donc, 3 exercices de 4 séries. 10 à 12 répétitions avec 1 minute à 1 minute 30 de temps de repos. Donc, au tout début, petit travail de préactivation. Ensuite, on fait vraiment du muscle sur l'exercice poliarticulaire. Donc, le décliner à 30 degrés. Et sur la fin, on les peaufine bien avec cette petite rotation-là en supination. Je vous garantis que là, je les sens vraiment un truc de fou. OK ? Merci beaucoup pour votre soutien. Continuez à vraiment vous abonner à cette chaîne. Cloche de notification parce que là, cette année, ça va être du lourd. Je vais essayer de faire vraiment du contenu un peu plus récent. OK ? La force n'a été créée que pour être partagée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada